A l'Elysée, cet après-midi, devant plus de mille journalistes, le président de la République a tenu la douzième et dernière conférence de presse du septennat. Il a répondu à diverses questions de nos confrères français et étrangers. Groupant ces réponses par grand chapitre, le chef de l'État a traité tout d'abord du redressement économique français. Oui, dans les années qui viennent, on va voir la France a un bon rang dans le peloton mondial de tête pour ce qui concerne le personnel et les moyens d'invention, d'expérimentation, d'application. On va la voir activer la construction de ces autoroutes, si exceptionnellement bonnes et nombreuses que soient ces routes secondaires, et on va la voir développer son réseau téléphonique. On va la voir mettre ses collèges, lycées, instituts techniques au même plan que les classiques, comme il convient à un pays qui veut avoir à tous les étages de son activité des cadres multiples et qualifiés. Puis répondant à des questions relatives à la crise du marché commun, le président de la République déclare notamment. « Naturellement, il est concevable et il est désirable que la grande entreprise de la communauté économique européenne puisse être remise un jour en chantier. Mais avant que cela n'arrive, il se passera un délai dont nul ne peut prévoir la durée. Car personne ne sait si, quand, comment, la politique de chacun de nos partenaires, compte tenu d'ailleurs de certaines conjonctures électorales ou parlementaires, si cette politique pourra définitivement s'adapter aux nécessités telles qu'elles viennent d'être démontrées. Quoi qu'il en soit, la France, pour sa part, est prête à participer à tous échanges de vues qui seraient proposés par les gouvernements. Et le cas échéant, elle envisage de reprendre la négociation de Bruxelles, dès lors que l'entrée de l'agriculture dans le marché commun serait réellement adoptée, et qu'on voudrait en finir avec les prétentions que des mythes abusifs opposent au bon sens et à la réalité. Voilà pour le marché commun. C'est ensuite la réponse à un groupe de questions concernant la politique française vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis du monde. Ce dont il s'agit, pour nous, c'est de nous tenir en dehors de toute inféodation. C'est ainsi qu'aussi longtemps que nous jugerons nécessaire la solidarité des peuples occidentaux pour la défense éventuelle de l'Europe, nous resterons les alliés de nos alliés. Mais qu'à l'expiration des engagements que nous avons pris jadis, c'est-à-dire au plus tard en 1969, cessera pour ce qui nous concerne la subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN et qui remet notre destin entre les mains étrangères. C'est ainsi qu'avec l'Allemagne, malgré toutes les blessures subies et tous les griefs accumulés, nous avons conclu un traité qui, sans doute, en main-domaine, reste à l'état de cordiale virtualité, mais qui, cependant, organise la réunion périodique de nos gouvernements et fructifie dans certains domaines, comme la culture ou les réunions de jeunesse, etc. C'est dans des conditions très différentes, mais c'est dans une inspiration analogue que nous croyons qu'en Asie, la fin des combats en cours et puis le développement satisfaisant des peuples ne pourront être obtenus que par les relations à établir, les négociations à ouvrir et un modus vivendi à réaliser entre les puissances qui, depuis la guerre mondiale, ont engagé leur responsabilité directe ou indirecte dans les événements du sud-est de ce continent, c'est-à-dire la Chine, la France, l'Amérique, la Russie et l'Angleterre. Et nous croyons également plus fermement que jamais que la condition élémentaire d'un tel rapprochement et peut-être d'une telle entente ce serait la fin effective de toute intervention étrangère et par conséquent la neutralisation complète et contrôlée de la zone où l'on se bat. C'est à quoi d'ailleurs la France avait souscrit pour sa part en 1954. Enfin, le général de Gaulle en vient à parler du septennat par rapport au régime. Eh bien, le régime que le pays s'est donné il y a sept ans et auquel tout donne à prévoir qu'il se tiendra désormais, ce régime, c'est celui de la majorité nationale. Je veux dire de celle qui se dégage de la nation tout entière indivisible dans sa masse, indivisible et souveraine. Ce que la Constitution nouvelle comporte de complètement nouveau et de capital, c'est l'avènement du peuple en tant que tel et collectivement comme la source du pouvoir du chef de l'État et le cas échéant comme le recours direct de celui-ci et d'autre part l'attribution au président qui est, qui est seul, le représentant et le mandataire de l'ensemble de la nation du devoir d'en tracer la conduite dans les domaines essentiels et des moyens de s'en acquitter. C'est en vertu de cette double institution et parce qu'elle a pleinement fonctionné que depuis sept ans, le régime s'est vu doter de la stabilité, de l'autorité, de l'efficacité qu'ils ont mis en mesure de résoudre des problèmes avec lesquels la France était confrontée, qui étaient des problèmes graves, et de mener ses affaires de telle sorte que sa situation soit meilleure et plus solide qu'hier. On a parlé de pouvoir personnel. Si on entend par là que le chef de l'État a pris personnellement les décisions qu'il lui incombait de prendre, cela est tout à fait exact. Et d'ailleurs, dans quel poste, grand ou petit, celui qui est responsable a-t-il le droit de se dérober ? D'ailleurs, qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthènes ? Par exemple, lorsque le problème algérien préoccupait, c'est le moins qu'on puisse dire, la nation toute entière, à qui attribuait-on, à qui d'autres attribuait-on, et d'une seule voix, la tâche de le résoudre ? Mais si l'on veut dire que le président de la République se tenait isolé de tout et de tous, et que pour agir, il n'écoutait que lui-même, alors on méconnait l'évidence. Au cours du septennat et jusqu'à présent, le chef de l'État a réuni 302 fois le Conseil des ministres, 420 fois des conseils interministériels restreints. Il a reçu dans son bureau 605 fois le Premier ministre, 78 fois les présidents des assemblées, au moins 2 000 fois l'un ou l'autre des membres du gouvernement. Plus de 100 fois les présidents ou les rapporteurs des commissions parlementaires ou les présidents de groupes. Et à peu près 1 500 fois les principaux fonctionnaires, experts et syndicalistes. et pour ce qui était des affaires étrangères, quelques 600 heures de conversation avec les chefs d'État ou de gouvernements étrangers et un millier d'entretiens avec leurs ministres ou leurs ambassadeurs ont largement contribué à l'information du chef de l'État. Mais il est vrai que c'est avant tout avec le peuple lui-même que le président de la République, qui en est le mandataire et le guide, s'est tenu, se tient et doit se tenir en contact direct. C'est ainsi, en effet, que la nation peut connaître en personne l'homme qui est à sa tête, discerner les liens qu'il attache à lui, être au fait de ses idées, de ses actes, de ses soucis, de ses projets, de ses espoirs. Et c'est ainsi aussi que le chef de l'État a l'occasion de montrer à tous les Français, quel que soit leur région ou leur catégorie qui sont tous au même titre les citoyens d'un seul et même pays qu'il a l'occasion de connaître en allant sur place où en sont les âmes et les choses et d'éprouver au milieu de ses compatriotes à quoi l'obligent leurs encouragements. Je ne crois pas que depuis sept ans de tels contacts aient été négligés. Je dirais même que jamais ils n'ont été multipliés à ce point. Trente allocutions adressées au pays tout entier par la voix de la radio et de la télévision, douze conférences de presse intégralement diffusées ainsi que trente-six discours prononcés solennellement dans des cérémonies publiques, séries de voyages accomplis indépendamment de plus de deux cents apparitions officielles à Paris, accomplis dans les quatre-vingt-quatorze départements de la métropole et l'outre-mer au cours desquels le chef de l'État a vu de ses yeux quelques 15 millions de Français invités à conférer avec lui tous les membres du Parlement, tous les corps constitués, tous les conseillers généraux, tous les maires de France visités à peu près deux mille cinq cents communes parmi lesquelles toutes les principales répondues dans les hôtels de ville à la bienvenue d'environ 400 conseils municipaux et de cent mille notables parlés depuis des estrades 600 fois à la population assemblée dialoguer avec un nombre de personnes qu'on ne peut pas compter et serrer d'innombrables mains. La perfection n'est pas de ce monde mais par rapport à ce qu'il était hier l'État français montre maintenant une solidité et une capacité qui sont incontestables. D'ailleurs, nul ne s'y trompe dans l'univers. Avant trois mois, le peuple français dira par ses suffrages s'il entend en revenir aux pratiques du passé ou s'il veut que le régime nouveau continue d'assurer demain comme aujourd'hui la conduite de la vie nationale car tel sera bien tout le monde le sent et le sait tel sera bien la signification et le résultat de l'élection présidentielle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et j'ai l'honneur de vous saluer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada